Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh L'islam est-il une imitation des deux religions qui l'ont précédé ? C'est la question que nous nous sommes posés hier et qui a fait l'objet d'une thèse très soutenue par bon nombre d'orientalistes. Les orientalistes ont avancé bon nombre de théories dans ce sens. Certains, dont le côté fantaisiste dépasse l'entendement, sont allés jusqu'à soutenir avec une argumentation tirée par les cheveux que l'islam est un dérivé du agarisme, en référence à Agar, femme d'Abraham et mère d'Ismaël, paix sur eux. A l'exemple d'une étude faite par deux grands spécialistes de l'orient, sous le titre de « Agarisme, la naissance du monde islamique », cette étude est de Patricia Krohn et Michael Cook, qu'elle a été publiée en 1977 par la prestigieuse Université de Cambridge, dont le sérieux ne fait défaut que quand il s'agit d'islam, cette étude soutient que l'islam, tel que nous le connaissons actuellement, n'a pris forme que sous le califat de Abd al-Malik ibn Marwan, cinquième calife au meyad, qui a gouverné entre 685 et 705 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire quelques 53 ans après la mort du prophète, et qu'avant cela, il n'y avait pas l'islam, mais le agarisme, pour bien démêler tout cela qui sont les agariniens, car c'est ainsi qu'on appelait les adeptes du agarisme. Selon l'encyclopédie minne, il s'agit d'une secte d'apostats, donc des hérétiques qui vers le 7e siècle, c'est-à-dire la période qui coïncide avec l'avènement de l'islam, ont renoncé à la loi de l'évangile pour la religion de Mohammed. Ils étaient considérés comme des hérétiques parce qu'ils se déclaraient disciples du Christ, mais observaient la loi juive dans une sorte de syncrétisme, ce qui veut dire une fusion entre différentes doctrines religieuses que l'église n'appréciait pas. Selon les différentes sources chrétiennes se rapportant à cette secte, et dont la confusion n'a d'égal que la motivation de leurs auteurs à jeter le discrédit sur l'islam, les Agareniens, à différentes étapes de l'histoire, vont être assimilés aux Hébionites, puis on ne sait de quelle manière ils vont fusionner avec les Nazaréens, et c'est à partir des Nazaréens, qu'on traduit par Nassara en langue arabe, et qui sont eux aussi considérés comme un groupe hérétique, que les orientalistes vont commencer à faire des rapprochements avec l'islam. Alors, quel rapport peut-il y avoir entre les Nazaréens et l'islam pour que les orientalistes aient pu conclure que les premiers musulmans étaient des anciens Nazaréens, qui descendent des Agareniens, qui tout en se réclamant chrétiens observaient des coutumes exclusivement juives, les orientalistes ne donnent pratiquement aucun argument, sauf quelques petits arguments, comme je le disais tout à l'heure, tirés par les cheveux. C'est ce qui leur a permis au final de conclure que l'islam, dans sa version originale, était un ensemble de traditions juives. Demain, nous étudierons l'antithèse avec d'autres orientalistes. D'ici là, je vous dis... Est-à-di-oukoum allah al-la-di-la-tad-i-u wa-da-i-ah Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.